C'est la compréhension cachée etc., explication, c'est la connaissance qui est cachée, car il n'en existe une compréhension que lorsqu'elle se révèle puis se dissimule à nouveau, et c'est ce qu'il est dit, et dès qu'elle émana etc., explication, la compréhension se trouve en elle, tout comme un éclair brille et un instant puis se dissimule à nouveau, comme nous l'avons expliqué. Pourquoi fut-elle appelée El ? L'intention est d'expliquer que ce nom se réfère par ces lettres à Ez, car le Aleph est le secret etc., explication, le principe du Aleph se trouve dans Ez, et il se réfère à son union avec les deux séphirotes et au fait qu'elles contiennent Geburah et Tiferet, et c'est pourquoi le Aleph a la valeur numérique. 1. La difficulté provient du fait qu'il soit dit que le Aleph correspond aux trois patriarches et qu'ensuite il soit indiqué que le principe du Aleph se réfère uniquement à Ez, et c'est que Ez en contient deux, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi on peut dire que le sujet du Aleph c'est le 1 et non le 3. A partir de là, c'est le commencement etc. La difficulté provient du fait que dans ce commentaire le Aleph doivent correspondre aux 1 et non le 3, car il est bon que nous expliquions que le Aleph c'est Tiferet puisqu'elle-même contient les trois patriarches. Et ceci ne s'applique pas vraiment à Ez, c'est pour cela qu'il est indiqué, à partir de là, c'est le commencement, car Ez est appelé commencement comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et le sens en est qu'à partir de là c'est le début de la propagation et de la révélation mais pas de la Tzilut, car le début de la Tzilut c'est à partir de Keter, mais c'est le début de la ramification des branches et de la propagation de leurs feuilles de tous côtés, car il est connu que les trois premières ne se propagent et ne se révèlent pas. Et si nous disons que le Aleph se réfère à Tiferet, il se trouve que le début de la propagation des lettres commence à partir de Tiferet et non à partir de Ez, et ceci n'est pas juste. C'est pourquoi il est indiqué que le Aleph se réfère à Ez. Et maintenant, le commencement des lettres qui sont les branches qui se propagent et le commencement de la propagation des branches ne forme qu'un seul sujet. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est pourquoi elle est la première. Car les trois, c'est-à-dire Ez, Gébourah et Tiferet ne font qu'une explication. Lorsqu'elles sont une, c'est-à-dire avant leur propagation, et qu'elles sont contenues ensemble, est l'intention du Rashbi, qu'il repose en paix, et ici de dire que les vingt-deux lettres sont toutes des branches provenant des sept séphirotes. Et lorsque nous les divisons, il y en a trois fois sept, ce qui donne vingt-et-un, plus une additionnelle. Et ceci se réfère à l'union des trois axes qui sont, Ez pour l'axe de Ez, Gébourah pour l'axe de Din, et Tiferet pour l'axe de Tamim, et chacune d'elles possède sept branches, ce qui donne vingt-et-un lettres. Et le Aleph qui est leur commencement se réfère à leur union parfaite dans Ez qui est le début de la propagation, et le sujet des lettres et des branches sera expliqué, avec l'aide de Dieu, à la fin de ce discours. Et ces trois lumières et ce Torah, ceci reprend l'explication de la réalité des trois axes réunis dans la forme duale car le iode situé à droite c'est Ez, le iode situé à gauche c'est Gébourah, et l'axe oblique c'est Tiferet. Et les deux bras latéraux nécessitent une mesure centrale et ce Torah, la difficulté provient du fait qu'il soit maintenant expliqué que le iode supérieur correspond à Binah, que le iode inférieur correspond à Malkout, et que le veau correspond précisément à Tiferet. Nous dirons que les deux iodes se réfèrent aux deux points et que Tiferet c'est le veau qui les unit. Mais puisqu'il est expliqué que l'un des iodes se réfère à Ez et le second à Gébourah, vis-à-vis d'elle seule un troisième iode s'applique à Tiferet. Car soit il s'agit de trois axes, soit il s'agit de trois iodes. C'est pour cela qu'il est dit qu'il faut que Ez soit isolé, et c'est pourquoi sa mesure c'est un iode. Et Gébourah est alors isolé, et c'est pourquoi sa mesure c'est un iode. Mais Tiferet qui les unit nécessite les deux, et c'est pourquoi elle est représentée par un axe oblique dont la mesure correspond à Deiode afin d'indiquer qu'elle contient les deux. Et dans sa réalité se trouve la réalité de Ez et celle de Gébourah afin de pouvoir instaurer la paix entre les deux. Et c'est pour indiquer cela qu'il est expliqué qu'elles sont semblables au feu, à l'eau et à l'air. Car l'eau est froide et humide, le feu est chaud et sec, et l'air est chaud et humide, raison pour laquelle l'arbitre comme nous l'avons longuement expliqué dans le troisième chapitre de la section sur les arbitres. Et il est dit, et le tout ne fait qu'un, c'est-à-dire dans la forme du Aleph, afin d'indiquer l'unité de la réalité unique, outre leur arbitrage. Ou bien cela signifie que les deux réalités qui jusque-là avaient été expliquées par une seule lettre ne font qu'une puisqu'elles sont désignées par des mots identiques. Et comme nous l'avons expliqué, le Aleph se propage et ce Torah, il est déjà expliqué plus haut que le Aleph contient toutes les lettres et toutes les branches. Et c'est pourquoi il est rappelé qu'en elle est contenue toute la Tzilloute. De plus, il est fait référence à l'accouplement afin d'expliquer le sujet du Lamed se trouvant dans le nom L. Et c'est, le Aleph se propage et contient tout et ce Torah. Car jusque-là nous avions dit que le Aleph contient les trois, par le secret des Z. Et ensuite, il se propage et les contient toutes précisément dans sa réalité. Et puisqu'il contient la totalité des deux côtés, explication, puisque le Mal c'est le corps du Aleph, il est entièrement contenu dans l'essence qui se nourrit de Z puis de Geburah. Et c'est pourquoi le début de sa propagation commence à partir des Z. Et le Aleph se propage et contient tout. Et il en est de même pour Geburah car le Mal commence à partir de la droite et s'achève à gauche, comme nous l'avons expliqué dans le 21e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et alors, lors de le réveil en bas etc., c'est la stimulation de Mal coûte vis-à-vis de l'accouplement et de l'union, comme nous l'avons expliqué dans le 18e chapitre de la section mentionnée ci-dessus. Et le Aleph se renverse par le secret de l'arrière etc., c'est la réalité des trois vis-à-vis du Aleph, c'est-à-dire le veau intermédiaire, le iode supérieur pour Binah, et le iode inférieur pour Mal coûte. Et sa femelle tend vers sa partie inférieure, c'est-à-dire que Mal coûte embrasse son bien-aimé. Et puisque le point supérieur réside, explication, puisqu'il s'unit avec Mal coûte, le point supérieur réside au-dessus d'elle. Et l'explication du point supérieur c'est qu'il s'agit de Binah. Pour l'éclairer de la lumière suprême etc., c'est Okma. Le point primordial se réfère à Keter, et le sujet en est que dans le iode sont contenus les trois premières car ils possèdent une extrémité supérieure, une extrémité inférieure et un corps intermédiaire, comme nous l'avons expliqué. Et il est dit que la révélation des trois premières se fait par l'intermédiaire de Binah qui est appelé Shekinah car elle héberge la réalité des trois premières au-dessus de l'édifice. Et il est dit qu'elle ne réside là que si Tiferet et Mal coûte se sont unis. Et c'est pourquoi il faut que l'union précède, et ensuite le point supérieur réside. Viens et vois. Au commencement, Elohim créa etc., tous ses discours a pour objectif de dire que le lamed est le Sébina. Et c'est pourquoi il est difficile que Binah soit contenu dans le iode supérieur du Aleph. Ainsi, il est nécessaire qu'il possède un lamed. C'est pourquoi il est indiqué que puisque la femelle qui est le point inférieur est contenu en lui, il a besoin d'une autre lettre qui se réfère à la femelle, comme dans Z. Et nous expliquerons cela. Ainsi, même dans le cas de Binah il faut une autre lettre qui se réfère à elle. Et le sujet en est que c'est dans la réalité du Aleph qu'elles apparaissent toutes unies, par le secret des Z. Et c'est le secret du Mal. Et ensuite, la réalité de la femelle doit s'unir, outre l'union qui est contenue dans ses branches. Et le sujet du Aleph est semblable à cela, comme nous l'expliquerons plus tard, avec l'aide de Dieu. Et c'est de la même façon qu'est résolu le problème du Lamed. Et il est expliqué. Il y a ici quatre Aleph et ce Torah, car dans chacun de ces quatre mots se trouve une lettre qui se réfère au Mal et une lettre qui est la femelle. Comment ? Béréchit possède un Aleph qui est le Mal, et la femelle c'est le To. Bara possède un Aleph qui est le Mal, et c'est le Bet qui est la femelle, et l'Okim possède un Aleph qui est le Mal, et c'est le Eh qui est la femelle, et dans Z, le Aleph est le Mal et le To est la femelle. Et dans le livre du Rav il est dit que Béréchit c'est Adam et sa femme, Adam c'est Oqma qui s'unit avec Mal coûte par le secrède, je suis premier et je suis dernier, Oqma au début et Oqma à la fin. Le Yod de Yahvé pour le Mal et le Yod de Ndoné pour la femelle. Et il ne faut pas dire que sa femme c'est Bina car cela ne constitue pas une quatrième opposition, comme cela sera expliqué plus loin. Mais il s'agit de Mal coûte, Abraham et sa femme, par le secret du Eh qui fut ajouté à Sarah. Isaac et sa femme, par le secret du verset, Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Et et c'est Jacob et Rachel, comme cela est connu. Et ne dit pas qu'être et partout femelle, l'explication en est que cela est partout attribué à Mal coûte, comme cela est connu et comme cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations. Ainsi, comment pourrions-nous l'attribuer au Mal et à la femelle ensemble ? Et c'est pour répondre à cela qu'il est dit, viens et vois. Aleph c'est le Mal et Toh c'est la femelle, explication. Dis-toi toujours que dans Z c'est seulement le Toh qui est femelle, alors que le Aleph est Mal. Et ce que tu diras à partir du mot Tête, c'est que cela se réfère à la femelle dans sa perfection, c'est-à-dire par le secret du Mal qui est contenu avec elle. Et c'est grâce à lui que toutes les lettres apparurent. Et c'est ce qui est expliqué ailleurs. Et toute la Torah y est contenue, de Aleph à Toh, explication. Mal coûte est contenu dans toutes les lettres de la Torah, c'est-à-dire dans les forces du Mal, car c'est grâce au Mal que toutes les lettres furent révélées. Et dans Z, le Aleph se réfère toujours au Mal et le Toh à la femelle. Et c'est pourquoi il y a la quatre accouplements, explication. C'est pourquoi il existe quatre accouplements car sinon il n'y en aurait que trois. Et dans les paroles de Rav Amnuna Saba, il est dit qu'il y en a quatre. De plus, des trois premiers nous apprenons que les Mal sont un Aleph, ainsi qu'est-ce qui différencie l'Aleph d'être du Aleph de Bereshit ou de Barah. Ce que tu dois assurément dire c'est ce que nous avons expliqué. Et c'est ce qui les dit, et Aleph est partout le Mal. La jonction des quatre qui se rapprochent et s'unissent. Explication, c'est Malcoute qui est appelée jonction des quatre car elle s'unit à ces quatre emplacements. Et cela ne signifie pas que Malcoute s'accouple à une autre que Tiferet, mais le tout dépend de l'endroit où elle s'accouple avec son époux. Elle s'accouple parfois avec lui par le secret de l'union qui unit l'homme à sa femme, et cela se réfère au secret de Okma, et c'est parfois du côté de Z et Sotora. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. Il se trouve ainsi que la réalité du Aleph se réfère à Ez, et elle procède trois réalités. La première contient les trois patriarches dans Ez, par le secret de l'union parfaite. Ensuite, la seconde réalité se réfère au secret de ce qu'elle reçoit de la droite et de la gauche. Et ensuite, la troisième réalité c'est l'union avec sa femelle qui est Malcoute, le point inférieur. Et Bina qui réside au-dessus d'elle c'est le yon supérieur par le secret des trois premières comme nous l'avons expliqué. Et nous avons appris qu'Abraham et sa femme sont le Aleph et une autre lettre qui est la femelle. Ainsi, le Aleph se réfère à Ez, et c'est le Aleph d'Elle. Et maintenant, l'explication du Lamed et elle reprend. Et c'est ce qu'il est dit, le Lamed est la tour qui flotte dans l'air, c'est Bina qui flotte et recouvre Tiferet appelé R, comme cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations. Et c'est le Grand Roi. Explication, le roi c'est Bina, et elle recouvre Ez qui est Ez, et c'est pourquoi elle est appelée Grand Roi. Et c'est le Lamed qui recouvre le Aleph qui se trouve dans l'air et dans la réalité des Ez. Et c'est pourquoi cet attribut est appelé E, afin d'indiquer le secret de cette profondeur. Le supérieur et l'intermédiaire ensemble. Explication, c'est Bina qui est supérieur, comme nous l'avons expliqué plus haut. Car Bina réside au-dessus de l'union et il s'agit du Lamed, comme nous l'avons expliqué. Et l'intermédiaire c'est Tiferet car elle est le centre de l'édifice comme nous l'avons expliqué. Et il ne faut pas interpréter cela en disant que le supérieur c'est le Aleph et que l'intermédiaire c'est le Lamed puisqu'il se trouve au milieu de l'alphabet. Car cela n'est pas établi. C'est pourquoi il est dit ensuite, le supérieur et le commencement de l'illumination, le commencement de toutes les lettres, ensemble, car c'est Bina. Et il est expliqué le supérieur et le commencement de l'illumination pour indiquer que même s'il est dit que la supérieure c'est Bina et l'intermédiaire Tiferet. Cela n'est pas en opposition avec le fait que le Aleph se réfère à Ez car c'est le début de la compréhension, le début de toutes les lettres. Et, le Aleph se dresse grâce à ce Torah, explication, car le Aleph qui est l'union, comme nous l'avons expliqué, nécessite l'aide de Bina qui est le Lamed. C'est pourquoi Ez est désigné par le nom El, les trente-deux sentiers qui émanent de la Torah. L'intention est d'expliquer deux choses. La première c'est ce que nous avons expliqué plus haut, c'est-à-dire que le début de la révélation des lettres commence à partir des Z. Et la seconde c'est le fait qu'il soit dit que le Aleph se dresse grâce à Bina, comme cela est expliqué. C'est pourquoi il est dit que les trente-deux sentiers, qui comme nous le savons se trouvent dans Zokma, se propagent à partir d'elle vers l'extérieur, et elle est appelée Torah comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Et nous savons que ces sentiers sont au nombre de trente-deux et correspondent aux dix séphirotes et aux vingt-deux lettres, comme cela est expliqué dans le Sefer Yetzira. Et nous avons expliqué cela dans le premier chapitre de la section sur les sentiers, et nous avons étudié ce verset dans le second chapitre de la section sur la réalité. Et c'est ce qui les dit, et ils sont le secret des dix paroles, c'est-à-dire des dix séphirotes, et des vingt-deux lettres de la Torah. Et tous émanent ce Torah, explication, ils ne se réfèrent pas à Zokma mais se propagent à partir de Zokma qui est le point supérieur. Il se trouve que leur principe va de Zokma vers l'extérieur. Ainsi, il se trouve que lorsque nous voulons les distinguer, leur début se trouve dans Bina. Et c'est là que se trouvent dix entiers car on ne doit pas ajouter à ces dix. Et ce sont les dix paroles. Et c'est ce qui les dit, dans les secrets de la Torah qui est le Roi suprême, c'est-à-dire Bina. Et elle est également appelée Torah, comme il est écrit, n'abandonne pas la Torah de ta mère, car si tu appelles le bon sens. Et puisque ceci est difficile, car il est dit que les dix paroles se trouvent en elle puisqu'elle est appelée Torah et qu'au contraire c'est en Zokma que se trouvent les dix paroles puisqu'elle est appelée Torah comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est pourquoi il est dit, le secret de la Torah écrite, explication, la Torah n'est pas Tiferet mais Bina, et elle est cachée dans les situres qui est Tiferet comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Et c'est ce qu'il est dit, le secret de la Torah écrite. Et c'est par cet aspect qu'elle est appelée Monde à Venir, c'est-à-dire qu'elle est prodiguée et se dirige vers Tiferet, c'est-à-dire l'écriture. Et après avoir indiqué que les dix paroles sont les dix premiers sentiers qui se trouvent dans Bina, de même le début de la propagation des vingt-deux lettres commence à partir des Z, et c'est le Aleph qui se réfère à Z. Et c'est ce qu'il est dit, et les vingt-deux lettres qui se propagent pour être éclairées à partir du commencement de la lumière primordiale, c'est-à-dire que Z est le premier jour. Qu'il y ait la lumière c'est le Aleph, comme cela est connu. Et maintenant, puisque le début des sentiers et leurs principes se trouvent dans Bina, les autres sentiers doivent recevoir le Shufa de leur cause. Et c'est, le Aleph se dresse grâce à Esotera, comme cela est dit plus haut. Par le secret de l'union, car ici les lettres se révèlent. L'intention est expliquer le secret de la distinction des vingt-deux lettres vis-à-vis des Séphirot, car l'ensemble des dix paroles se trouvent dans Bina. Mais comment partager vingt-deux lettres entre sept Séphirot ? Merci. 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 Merci.